Isabelle, là, a lancé 4 balles. Elle a lancé les balles à 9, 12, 12 et 10 mètres. Donc là, c'est l'endroit où les balles ont atterri. Il y en a une qui a atterri à 9 mètres, une à 10 mètres, et puis celle-là, ces deux-là, à 12 mètres. Représenter les distances sur un axe gradué. Alors, en fait, ce qu'on nous demande de faire ici, c'est un diagramme à points. Donc, est-ce que j'ai des balles qui ont atterri à 8 mètres ? Non, aucune, puisque la première, la plus proche, c'est 9 mètres. Donc, j'en ai une à 9 mètres, ça, j'en suis sûr, c'est celle qui est là. Ensuite, j'en ai une à 10 mètres, qui est là, c'est celle qui est placée ici, donc je vais mettre un point à 10 mètres. Et ensuite, alors, à 11 mètres, est-ce que j'ai une balle ? Non, je n'ai aucune balle qui a atterri à 11 mètres, on le voit ici. Par contre, à 12 mètres, j'ai ces deux-là, c'est ces deux qui sont ici, ce sont ces deux-là. Donc, je vais mettre deux points à 12 mètres, voilà. On va voir si c'est bon, et c'est bon. Alors, on en fait un autre. Alors, il y a 7 coquillages, 4 crabes, 9 châteaux de sable et 2 parasols sur la plage. Représentez ces données dans un diagramme en bâton. Alors là, on doit faire un diagramme en bâton, ce n'est pas tout à fait, on ne doit pas juste placer des points comme tout à l'heure, ce n'est pas un diagramme à points, c'est un diagramme en bâton. Alors, on a ici les coquillages, les crabes, les châteaux de sable et le nombre de parasols. Alors, les coquillages, on va commencer par ça, il y en a 7. Donc, 7 coquillages, il faudrait faire un bâton de taille 7. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il faudrait arriver jusque là. Donc, c'est ce que je vais faire, je vais le tirer et j'arrive jusqu'à 7. Donc là, on a bien un bâton, une bande, qui arrive jusqu'au nombre 7, jusqu'à la quantité 7. Donc, on a bien représenté ici 7 coquillages. Ensuite, des crabes, il doit y en avoir 4, donc je vais aller jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Et là, on voit bien qu'on arrive jusqu'à 4, donc on a effectivement bien représenté 4 crabes. Alors, maintenant, 9 châteaux de sable, 9 châteaux de sable. Donc là, les châteaux de sable, ils sont ici, je vais aller jusqu'à 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, donc je fais un bâton de taille 9. Enfin, pour terminer, on a ces 2 parasols qui sont là, donc je dois faire un bâton qui va jusqu'à 2, donc je vais le faire 1 et 2. Voilà, on vérifie la réponse. C'est bon. Allez, encore un dernier parce que c'est assez rigolo. Alors, représentez la quantité de Sundays vendues par chaque magasin dans la journée de lundi. Alors, ici, on a la table des données. Dans la première colonne, c'est les magasins. Donc, il y a un magasin qui s'appelle 2 coupes, l'autre, glace de folie, le troisième, crème de rêve, et le dernier s'appelle Sundays. Et dans la deuxième colonne, on a le nombre de Sundays qui ont été vendus le lundi par chaque magasin. Voilà. Alors, là, on va représenter, on va faire un diagramme en images. Chaque petit dessin comme ça va représenter un Sunday. Et on doit représenter ça. Alors, je vais monter un tout petit peu. Alors, là, on a les magasins. Je vais dézoomer un petit peu parce qu'on ne voit pas assez tout. Voilà. Alors, pour le magasin de coupes, le magasin de coupes, le lundi, il a vendu 4 Sundays. Donc, je vais mettre 4 images comme ça. Une première, une deuxième, une troisième et une quatrième. Voilà. Là, j'ai bien représenté la même chose qu'ici. C'est-à-dire que dans le magasin de coupes, lundi, on a vendu 4 Sundays. Chaque petite image vaut un Sunday. Alors, dans le magasin glace de folie, il y en a 6. On en a vendu 6. Donc, je vais mettre 6 petites images. 3, 4, 5 et 6. Ensuite, dans le magasin crème de rêve, là, on n'en a vendu pas beaucoup. On en a vendu 2 seulement. Donc, je mets 2 images. Et puis, dans le dernier magasin, le magasin Sundays, on en a vendu 4. Donc, je dois mettre 4 Sundays, 4 images. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, là, j'ai fait un diagramme en images qui représente les données qui sont là. Donc, les quantités de Sundays vendues par chaque magasin dans la journée de lundi. Et là, c'est beaucoup plus visuel de regarder ça que de regarder le tableau de données qui est ici. On va vérifier. Voilà. On va s'arrêter là pour cette fois-ci. À bientôt. Sous-titrage ST' 501